bonjour la famille est toujours guillemans chronique ds tv merci encore une fois merci à vous qui m'aviez donné votre confiance à vous abonner à la chaîne site chronique ds tv merci à mes frères et soeurs qui ont commenté à partager les vidéos les gens qui ont mis des likes des j'aime sur les vidéos que j'ai fait la presse précédemment je suis tellement fier de vous et je ne sais même pas comment vous remercier alors la vidéo d'aujourd'hui comme le titre le dit fallit poupa pullman 300 dollars et c'était rempli faut dire les choses comme elles sont avant que je fasse j'entre en détail de la vidéo ici je vais d'abord 10 à l'effet et coucou à tous et à toute personne qui me suit à cette heure ci de partout où vous êtes que vous soyez à france à belgique à suède à norvège allemagne angleterre italie canada états unis partout en afrique je sens oublier la chine merci encore une fois merci de prendre votre temps pour m'écouter je sais que les gens n'aiment pas quand je parle positive positivement des fallis fallis à des choses qu'il fait bien et des choses qui n'est pas qui ne fait pas bien alors qu'il ya des choses à féliciter encourager attaquer un artiste congolais qui fait la fierté de la musique congolaise également je suis honoré et je suis fier de dire félicitations à fallis pour pas pour les concerts de pullman un concert qui a eu l'image de qualité l'éclairage vraiment des qualités les sons a été impeccable bien qu'au début il y avait il y avait un pimpé des clans de cloche mais le concert le son était impeccable la façon dont fallis à communier avec la personne avec le public qui était là c'était tellement écrit des ouf les chansons on a vu que c'est les les fans les mélomanes le public qui demandait les chansons c'est comme si la cette fois ci fallis était prêt à donner le meilleur de lui même l'album ici je vous avais dit dans d'autres émissions que l'album ici à des chansons vraiment des belles chansons les chansons qu'il fallait a chanté avec âme les chansons qu'il fallait a vraiment chanté avec amour c'est comme si il était dans la chanson quand elle chantait la chanson comme est celle la chanson comme ce yo la chanson comme aidé ce sont des chassons vraiment qui poussent l'album formule c'est aller en avant nous laisse les mêlements de la bonne musique surtout quand vous écoutez là les chassons la rumba que je viens de citer dans votre dada dame dada votre voiture avec des baffles qui sont vraiment des meilleures qualités vous allez vous rendre compte qu'il fallait pour pas a travaillé vraiment il a écouté nos conseils il a écouté nos nos critiques il est il a écouté nos cris d'alarme puisque la fois passée on disait que fallis il ne chantait plus il ne faisait que le business laisse les chassons de fallis n'atteignaient pas les sommets de fallis poupa les chassons de fallis poupa était presque les affaires les chassons à fantin à fantine pardon mais aujourd'hui avec et fois formule 7 je vous en sire même les gens qui ne m'aiment pas les gens qui ne veulent pas écouter mes analyses ils seront d'accord avec moi que cette fois ci fallis à vraiment travailler quand on voit les concerts les les concepts et la conception c'est magnifique c'est ce qu'on nous 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 demandons à fallis poupa de nous présenter comme comme concert comme spectacle je suis sûr parmi les concerts de fallis qui l'a déjà fait les concerts ici de pullman c'est les meilleurs concerts concerts de tout le temps selon moi il ya d'autres qui ont aimé les concerts de zenith d'autres d'olympia moi je pense que olympia de fallis a été meilleur que zenith de paris de de fallis mais également quand on compare l'olympia de de l'autre fois de fallis et les pullman d'aujourd'hui je pense que moi je pense que les pullman a été au sommet quand on se voit quand maintenant on compare les prix je sais que j'ai bien qu'il y en a qui a toujours joué avec les concerts de 100 dollars ça c'est quand des cent la génération d'aujourd'hui la cao mais fallis poupa avec des ferries jib d'été héritiers tout ce monde là il ya aucun aucune personne aucun mais c'est qui a osé au prix des fallis poupa même les chobès il est monté jusqu'à 500 dollars quand on regarde l'entourage des fallis les jacques qui mettent les prix c'est comme si ils ont le temps d'étudier ils ont eu le temps de faire les sondages de leurs albums ils ont compris que l'album est aimé par tout le monde maintenant comme ils ont joué l'estat des martyrs au public qui n'ont pas les moyens je dirais mais aujourd'hui fallis c'est donné il il a aussi il a aussi osé à donner de la de la bonne humaine à la classe supérieure à la classe première de la de la république on voit les ministres les députés les honorables les collés les commerçants ce sont eux qui se sont d'encaparer des conseils de fofali poupa c'est qui est aussi extraordinaire selon moi tous ces gens là chanter les chansons de fallis poupa tous ces mondes la chanter les chansons de fallis poupa ce qui veut dire que fallait il est écouté par la jeunesse les gens qui n'ont pas des moyens même les gens qui ont des moyens même les gens qui sont au sommet alors les gens qui trompent l'émence qui trompe l'audience que fallis n'est pas aimé fallis n'est pas écouté chers amis vous vous trompez il faut être vrai et honnête fallis il est écouté par tout le monde fallis est aimé par tout le monde les chansons de fallis sacole la jeunesse actuelle lâche les chansons de fallis aujourd'hui sacole les amoureux alors il a si visé là où les hommes et d'autres personnes n'ont pas si visé soit si d'autres personnes ou visé à la même place mais n'ont pas si faire le marketing à la manière soit à la hauteur de fallis poupa côté marketing aujourd'hui on ne peut pas s'en passer de fallis poupa c'est les meilleurs musiciens du moment qui sait faire le marketing c'est les meilleurs musiciens du moment qui sait comment faire la promotion c'est les meilleurs musiciens du moment qui sait comment avoir un manager c'est les musiciens du moment qui a un manager qui sait ou frapper ou aller ou n'est pas aller c'est le manager qui sait qui sait la valeur de son produit son produit c'est fallu poupa c'est ça le management c'est ça la promotion et c'est ça le marketing les gens qui ont critiqué les concerts je sais qu'il ne manque pas toujours des personnes qui vont aller toujours à la contre de ce que d'autres faut je sais qu'il ya des adversaires qui sont toujours là pour dénigrer les efforts des autres musicalement fallu ne peut pas être meilleur chanteur du monde mais les meilleurs musiciens du moment il n'est pas meilleur chanter au congo mais les meilleurs musiciens au congo puisque ça c'est son orchestre qui va partout c'est son orchestre qui joue partout c'est son orchestre qui est sollicité les albums qui sont toujours là et aujourd'hui on a compris qu'il fallait à des meilleurs albums à des albums qui sauf qu'il faut parler des gens les abonnés que les gens sont les gens sont capables à payer 300 dollars pour aller voir fallu poupa pendant qu'il ya les gens qui sont là avec des mêmes musiques mais ne sont même pas capables d'affronter une salle de 20 dollars ce sont des musiciens rares quand on voit wenge musique en général c'est eux qui sont les gens de plein c'est eux qui font la loi de la musique congolaise depuis que la légende wera son a dosé depuis que l'icône jibem piana a maîtrisé a dosé aussi c'est comme si la génération la nouvelle génération qu'on va appeler génération wenge les flambeaux est passé a fallu poupa c'est fallu qui est le nouveau wenge wenge musique du congo puisque partout il passe tout ce qu'il fait que ça soit bon que ça soit mauvais c'est aimé c'est la même façon dont wenge faisait les choses c'est la même façon dont wenge conduisez canaliser leur musique que vous soyez jeune ou vieux étudiant ou travailleur vous allez aimer la musique de wenge aujourd'hui on est presque tomber dans la même analyse même façon de faire les choses fallu a compris comment conduire la jeunesse que ça soit dans les biens dans les mâles fallu il a si il a compris comment les gens de wenge gérer la population aujourd'hui la façon dont fallu gérer la population c'est la même façon dont wenge gérer la population il est devenu majorité plurielle que tu sois jibé que tu sois cartier latin que tu sois wera que tu sois ferie que tu sois qui que tu sois tu es obligé à écouter fallu poupa puisqu'il a des chassons tellement nombreuses sur les toits sur les médias il c'est impossible de ça de dépasser dans cinq chansons sans écouter fallu poupa quand on parle des chansons congolaises et puis le il est le plus écouté faut dire la vérité les plus streamer aujourd'hui il a la voici sa page plus de 100 millions de streaming ça mignon ce n'est pas ici ce sont des réalités pire et simple il faut accepter fallu qu'il est devenu le leader de l'âge il n'a pas il n'est même pas aujourd'hui depuis longtemps il a été déjà les leaders de la génération les jacques au col si fallu poupa ils doivent comprendre que malgré qu'on est qu'on vous colle sur fallu poupa malgré qu'on vous parlez attaques adversaires des fallu il n'y a pas match le deuxième la deuxième personnalité soit les deuxièmes mais ici c'est après fallu bien qu'il est encore jeune c'est inosbi qu'on le veut ou pas la deuxième personnalité musicale au congo c'est inosbi puisque c'est lui qui vient directement après après ou après fallu partout où fallu passe c'est là où inosbi aussi est en train de passer à part inosbi et fallu il y a personne qui va à eau les musiciens congolais sont je sais pas la mentalité juste de la dd de faire leur musique à la congolaise pendant que le monde a évolué votre fallu qui vous insulte lui l'a déjà regardé très loin il voit la musique d'une façon commerciale cd business le business ne se fait pas dans la communauté le business vous allez voir les pakistanais au lieu de rester dans leur communauté là bas au pakistan ils viennent au congo ils sont en europe ils sont partout c'est ça les business un chinois une fois il ne fait pas seulement ce business en chine il vient aux états unis il est au canada il est en afrique il est partout tant que vous allez faire la musique à la kinoiserie tant que vous allez faire la musique à la dd à la farce à la rumba congolaise ça fait la révision ça fait le renouvellement d'esprit au risque de vivre toujours qui m'a qu'envoi qui bongaï n'a congo mais quand vous allez quitter traverser ses mains les pays frontaliers du congo on ne vous connaît pas vous allez jouer en europe ça sera la communauté congolaise il y aura personne qui va venir vous voir mais vous allez voir la façon d'où fallait faire les choses quand il est au tchad il remplit des stades il va au mali il a pris les stades il va en côte d'ivoire il a pris des salles il va au togo il a pris des salles il va à zambie il a pris des salles abraza il remplit des stades c'est ça c'est cela on voit la capacité de la majorité pluriel aujourd'hui au paix insulté au paix où ne pas insulter fallu mais les les meilleurs de tous les messieurs congolais aujourd'hui de l'âme de leur génération je n'ai pas d'if kofiou je n'ai pas d'ouer ce sont des personnalités qui qui vont mourir sans avoir des adversaires ou elle a fait des choses des spectacles deux fois ce n'est aujourd'hui et demain je ne sais pas pour le man trois jours à l'enfiler ou elle n'est pas votre camarade après kofi les gens de tout l'état de toute génération ou est la personne qui vient avec d'innovation que ses adversaires n'ont pas c'est fallu qu'on le veuille ou pas qu'on le veuille ou pas vous allez insulter vous allez chier vous allez crier fallu et si quelqu'un fallait il est numéro il est vraiment bon il a épaté le monde vous l'avez on l'a insulter au là où non moi j'ai pas été je les critiquer moi je n'aime pas les tocos et des je vais pas mentir je n'aime pas indé mais les roues des chassons rumba que fallu a toujours joué je les ai toujours aimé dès qu'il a mené la folie pour former cette jeune jeune j'ai prévu j'avais prédit que l'album si ça sera meilleur puisque j'ai coûté c'est you j'ai coûté mais des deux goûtes est mes chers là l'album ici et bocal dit qu'il ya déjà qu'il faut de la rumba fallu aussi il a fait il a fait de la rumba il a fait de la rumba il faut écouter savourer l'homme à son époque je m'arrête là je sais que les javons mais je rêve les javons mais c'était mais la réalité reste la réalité fallu a fait un bon concert fallu a fait un bon album fallu il est le plus trimmer et je passe qu'il est aimé c'est à féliciter il fait la fierté de la musique congolaise aujourd'hui on parle de lui partout en afrique il est parmi les hommes effrayants africains quand on parle des hommes effrayants africains il est parmi les 50 premiers le congo combien de l'afrique a combien de personnes au monde mais il est parmi les 50 premiers personnalités les plus effrayants d'afrique ça ce n'est pas petit je pense que je me suis fait expliquer je me suis fait compris les balles est dans votre cas je vous aime trop à la prochaine